Bon, allez, Lumière avec Alix Noble. Burnan. Voilà, Noble Burnan. Tu rajoutes. Tu es thanatologue. Il ne faut pas que je me trompe parce que moi, en fait, thanatonautes, ce qui me vient en tête, parce que j'ai lu Bernard Werber, le fameux livre des explorateurs de la mort. De l'au-delà. De l'au-delà, surtout. Et puis, du coup, je me dis que c'est un peu ce que tu fais, mais plus sur le deuil. Moi, je ne suis pas la voyageuse de l'au-delà. Non, tu ne fais pas des expériences de mort imminente, par exemple. Non, de tout ça. Non, non. Et de vécu subjectif de conscience avec des défenses. Le dernier nouveau truc, le vécu subjectif de relation avec des défenses, c'est le nouveau machin, ça. Oui. Non, 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 non. Moi, je m'occupe des endeuillés. Certains considèrent que l'être humain est devenu être humain à partir du moment où il a pris conscience de cette finitude et où, justement, il a compris qu'un jour, il allait faire face à la mort. Est-ce que c'est une partie réellement intégrante de qui on est, cette conscience de la mort ? C'est ce qui fait que... Alors, je ne veux pas parler au nom des animaux parce que je ne sais pas comment vivent les animaux. Ils ressentent d'ailleurs, maintenant, on le sait de plus en plus, qu'ils ressentent la... Certains animaux ressentent la mort. Est-ce qu'ils en éprouvent de l'angoisse ? C'est ça qu'on ne sait pas. Ce qu'il y a, en tout cas, de particulier chez l'homme, c'est qu'il est devenu humain à partir du moment où l'angoisse l'a saisie. Moi, j'adore cette histoire. Alors, je la raconte tout le temps, mais je trouve ça génial de voir que quand tu étais, quand toi, par exemple, quand toi, tu étais un animal, tu étais juste pas l'homo sapiens, mais que tu courais après ta proie pour bouffer, et que tu étais la proie de l'animal qui te courait derrière pour avoir son petit-déj, je crois. Je sais, on n'était pas tout au haut de la chaîne. On n'était pas tout au haut de la chaîne, non. Tu étais, comme tous les hommes, tu étais dans le côté de l'instant. C'est-à-dire que tu avais trois possibilités de penser qui étaient la fuite, l'attaque ou la paralysie, en gros. Flight, fight, freeze, les machins du cerveau reptilien. Et en fait, à partir du moment où l'homme est entré dans les cavernes, qu'il a éprouvé une sécurité relative, puisqu'en fait, il avait le chauffage central au propre, puisqu'il avait le feu au milieu de la grotte, et le deuxième feu qui était à l'entrée de la grotte, ce qu'on ne sait pas. Ah ouais. Oui. Tu avais le feu au milieu. Et du coup, tu pouvais te voir. Tu pouvais aussi voir les ombres. Il y a un bon chaud. Est-ce que c'est ça qui peut être... Oui, alors avoir moins froid, en tout cas, ou avoir une température stable. Mais surtout le feu à l'entrée de la grotte, ce qui fait que tu étais sûr qu'il y avait... Tu étais en sécurité quand tu étais dans la grotte. Et du coup, cette espèce d'expérience de sécurité a fait naître l'angoisse de ce que tu ne vois pas. C'est comme si le fait d'éviter le danger qui est tout le temps là, faisait que tout à coup, tu pouvais passer à un danger beaucoup plus subtil, moins présent, moins apparent, qui est par exemple la mort, ou les morts, parce que la première trouille, c'était les morts. Où va ce qui parlait ? Que devient le mort ? Avec cette espèce de trouille des ancêtres malfaisants. Ils reviennent ou quoi ? Déjà, s'ils ne partent pas, un mort qui ne part pas, c'est vraiment très embêtant. Ah ben plutôt, oui. Puis alors surtout, comme tu ne le vois pas, tu vas lui imputer tout ce qui ne va pas bien. Alors tu as le monde des dieux qui explique tout, les catastrophes climatiques, ou les choses comme ça. Mais le mort, purée ! La peur du mort ! Où est ce qui parlait, ce qui était ? Et puis l'autre ennui avec les morts, c'est que comme toi, tu n'es pas mort, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas très contents que tu sois vivant. Donc en fait, ils vont se venger sur toi d'être toujours vivant. Il y a une espèce de nombre de trouilles. Il y a un théier en Afrique, c'est des coutumes, je ne sais pas si ça existe toujours, où quand l'enfant naissait, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors je ne suis pas assez calée pour ça. Mais quand tu as un enfant qui naît, tu as la trouille que les ancêtres soient furieux que lui ait pu naître, et ils vont te le piquer. Donc du coup, tu ne le nommes pas, ce qu'on voit aussi chez nous. T'attends trois semaines ou trois mois avant de donner son nom à l'enfant. Ça se fait, ça. Oui, la peur qui meurt avant. Et puis, alors qu'en fait, c'est une vieille, vieille peur qui est chevillée chez l'humain, c'est que les morts le piquent. Et puis la femme, elle se promène partout dehors avec un cochon, un petit cochon. Elle allait être un cochon. Comme ça, si jamais les ancêtres sont fumaces, comme ils sont un peu mis up, ils ne voient pas très bien, le petit cochon va mourir. Mais du coup, et puis trois semaines ou trois mois après, je ne sais plus la durée, elle peut sortir avec son enfant. Mais elle l'allait en cachette, elle l'enferme pour que les ancêtres ne le voient pas. Donc du coup, les morts, ils sont très inquiétants. Alors, il va falloir organiser toute une série de rites, de machins, pour que les morts soient contents de tout ce qu'on organise pour eux. Oui. Et ça, c'est le début de la culture, en fait. Ça qui est fou, tu vois, c'est le début de la culture. Et du coup, la culture, elle est basée un peu sur la peur, du coup, l'angoisse. Elle est basée sur l'angoisse, l'angoisse. L'angoisse, l'angoisse. La peur, en fait, on a fait la différence entre peur et angoisse. La peur, c'est, tu sais de quoi tu as peur, en gros. C'est une peur que tu peux nommer. Et puis l'angoisse, c'est le truc diffus. D'accord. Qui est redoutable. Parce qu'alors, il n'y a pas de forme. Et puis du coup, tu n'as qu'à être seul dans un chalet, une nuit de tempête. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Avec les volets qui claquent, et puis tu te dis, ça y est, là, c'est sûr, il y a quelqu'un. Ou alors, tu es au scout, comme certains garçons que j'ai bien connus. Et tu fais ton feu. Dès que tu es autour d'un feu, tu commences à te demander, t'as vu, t'as entendu ? Les ados, quand les ados, ils te disent, parce que je raconte aussi des contes. Et vous nous racontez un conte qui fait vraiment peur. En fait, c'est toujours ce plaisir de pouvoir partager la même angoisse. La même angoisse. Qui nous rassemble, d'une certaine manière. Mais bien sûr. On se protège ensemble. Mais on se rassemble autour de la même histoire qui nous fout les jetons. Et on a vraiment l'impression qu'on est en... On sent la communauté, là. Et effectivement, ça a été porté dans la nuit des temps. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont toujours peur des fantômes, notamment les enfants. Et peut-être même tout le monde. Même si on prétend ne pas l'avoir, il y a des fois des questions qui peuvent se poser. Et si ça existait ? Et toi, en tant que chercheuse, les fantômes, ça existe ? Je ne sais pas. Chercheuse, ça a dit ? Chercheuse. Chercheuse. Non, je ne sais pas en fait. Peut-être que tu peux un peu dire... Tanatologue. Vas-y. Mais oui, comme ça tu t'exerces puis tu mets le H après. C'est vrai. J'ai peur parce que souvent, je mâche mes mots, je ne finis pas mes phrases. Mais non, tu peux vraiment y aller. Tanatologue. Tanatologue. Alors tanatologue, tu accompagnes le deuil, tu parles aux gens, tu soignes, tu prépares des rites. Oui, j'arrive, j'arrive, je parle et ils sont guéris. Je suis une sorcière. Mais non. Tanatologue, je fais une petite truc en fait. Je suis une espèce de... Comment on appelle ? Je fais une explication un peu générale sur beaucoup de choses. Je donne aussi beaucoup de cours pour expliquer justement pourquoi on a tellement peur puis pourquoi aujourd'hui on est dans le tabou puis pourquoi aujourd'hui c'est compliqué puis pourquoi aujourd'hui on ne sait pas comment faire puis pourquoi aujourd'hui on a des nouveaux rites puis pourquoi c'est du chenille puis pourquoi... Enfin, tout ça, par exemple, c'est très utile de savoir que l'angoisse de la mort elle est extrêmement positive, que tu n'as pas un problème si ton enfant n'a pas un problème s'il a peur de la mort. Au contraire, il faut le féliciter. Il est enfin en train d'entrer dans le même questionnement que tous les humains ont. toutes les choses comme ça, ça rassure beaucoup et en même temps, ça légitime notre statut d'humain. Oui, c'est compliqué. Notre relation à la mort elle est compliquée. C'est au fond l'expérience, la seule expérience de la... Enfin, la seule, une des expériences fondatrices du réel qu'on fait quand on est touché par la mort. Notre peur de la mort, elle s'érite, elle est normale, elle est humaine, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est pour ça qu'on a la fiction, c'est pour ça qu'on a l'art, c'est pour ça qu'on a les religions. Il y a aussi toute l'explication de la spiritualité qui est... Vraiment, c'est le sujet de l'humanité, la question de la mort. Alors, c'est gonflé de vouloir parler de tout ça, mais c'est pour ça que moi, je dis que je suis une généraliste. Mais tu parles... Tu touches le côté psy, tu touches le côté spi, tu touches le côté ethnologie, anthropologie, le côté artistique, le côté culturel. Tu touches à un nombre de domaines ahurissants dès que tu t'intéresses à cette question de la mort. Donc, moi, j'en parle beaucoup sans être une historienne, une psy, une... je ne sais pas, une ethnologue, une anthropologue, mais je suis censée un peu savoir un peu quelque chose sur tous ces sujets-là. Et puis alors, la chose la plus importante, c'est le suivi de deuil. C'est de prendre plus de temps. Les gens te consultent pour ça. Voilà. Alors, tu parlais des religions, de l'histoire, justement. C'est vrai qu'après, ça a été assez porté par les religions. Qu'est-ce qui se passe avec la mort ? Où on va quand on est mort ? Par essence, c'est les religions qui se sont saisies de ça. Oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, c'est les seuls références. Déjà, si tu vas regarder au début, t'imagines dans la grotte, la panique des gens qui tout à coup ont une angoisse qui n'a pas de forme. Et le chaman ou le sorcier ou celui qui est le porteur de sens dans la caverne, il va leur raconter les premiers mythes. Donc, le mythe, qui est l'histoire de la culture, l'histoire du groupe, une histoire symbolique. Toutes les cultures vont avoir des mythes, des mythes de commencement où on va raconter les dieux, où on va raconter la venue de la mort. Toutes les cultures sont organisées et structurées autour de la notion du mythe. Et le mythe, c'est le récit religieux. C'est le monde des dieux. Donc, toutes les cultures ont accès à du mythe. Puis, dans notre culture du livre, musulman, islam, christianisme et puis judaïsme, on a la même culture, on a le même mythe. C'est les genèses 1 à 11, c'est les grands récits, c'est la création du monde, le déluge, Babel et tout ça. Mais ça, c'est du mythe. Oui. C'est ça qui est tellement... Moi, je... Je vais dire que je m'épuise, mais je m'énerve à toujours dire, mais purée, mais arrêtons de mélanger ça à la fois. C'est pas... Il faut arrêter, quoi. C'est pas un discours d'église. C'est un discours... L'humain s'est fondé autour d'un récit de ses origines, point. Et c'est les mythes. Et alors, après que les religions se soient construites et constituées là-dessus, la religion, c'est une organisation très complexe de lois, de dogmes, de codes. OK. Mais du coup, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et un des problèmes, c'est qu'on en voit dos à dos. On pense que les mythes, l'histoire de la Genèse, c'est de la religion. Puis voilà. Donc du coup, on n'y a plus accès parce qu'aujourd'hui, t'as plusieurs tabous. Mais alors, ce tabou-là, il est extrêmement puissant aujourd'hui. C'est le tabou de la foi. T'as pas intérêt. Tu dis le mot Dieu ou le mot jeunesse, tu te fais virer, quoi. Le mot mort, alors tu gagnes ta vie avec. Je suis la preuve de ça. Oui, si on est dans le tabou de la mort, mais c'est un tabou qui rapporte. Je peux te dire, sinon je pourrais pas gagner ma vie avec ça. Par contre, si aujourd'hui, je voulais commencer à parler de la culture, du mythe, de tout le côté symbolique de l'Ancien Testament, je me fais jeter parce que c'est Dieu. OK. Donc c'est un gros, tu sais que c'est un gros problème, ça. Ben oui, à fond. Un énorme problème. Et puis aujourd'hui, on croit qu'avec la notion de la spiritualité, on est bon, alors que la spiritualité, c'est un truc très flou. Et juste, mais bon, on en parlera peut-être après du problème de l'individu, de la valeur actuelle, quoi. Oui. Il a remplacé complètement les valeurs traditionnelles, mais ça fait un peu beaucoup en même temps. Non, mais justement, je crois qu'on est absolument dans le cœur du sujet. Finalement, qu'est-ce que tu vois comme déficience actuelle en termes de préparation à, on va dire, vivre le deuil dans des conditions qui... C'est mal. Voilà, je ne sais même pas si on peut vraiment dire ça, mais il y aurait peut-être quand même un idéal, c'est que les gens traversent ces épreuves avec, je ne sais pas, confiance. Non, alors ça t'oublie. Parce qu'il y a même là-derrière. Non. Tu as dit n'importe quoi, mais en gros, qu'est-ce que tu vois que tu essaies d'améliorer ? D'abord, tu ne pourras jamais traverser le deuil en sifflottant et de la façon la plus magnifique. Non, mais attends. Ce n'est pas l'idéal, ça. Non, ce n'est pas l'idéal. Je ne sais pas. Je n'ai trouvé un nouveau mot grâce aux anthropologues qui n'est pas le mot qui est le mot deuilleur. Ça, c'est pas mal. Ça vient de l'anglais griever. Le griever. Le griever, oui. Oui, grieve, c'est le deuil. Puis le griever, c'est le... Nous, on a dit l'endeuillé. Quand tu dis l'endeuillé, tu as un petit côté passif. Ça t'arrive, quoi. Tandis que le mot anglais griever, le deuilleur, c'est celui qui observe les rites de deuil. Moi, je trouve ça top, quoi. Donc, du coup, nous, on a repris ça. Deuilleur, deuilleuse. Alors, le bon deuil, si tu veux, c'est celui auquel tu es d'accord de te confronter parce que purée, ça te fait beaucoup bouger si tu es d'accord. Si tu es d'accord, tu ne peux jamais apprivoiser, accepter ce qui t'arrive, mais tu peux te mettre d'accord avec cette réalité-là que quelqu'un que tu aimais ou pas, d'ailleurs, est mort. Donc, du coup, il y a un travail génial, mais ça, on pourra peut-être le reprendre. Tu te posais avant une question qui est pour moi très importante. En fait, le problème, ce n'est pas de la déficience, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle valeur qui date des années 60, en gros, c'est le je me sens. Aujourd'hui, toi, comme individu, tu as tous les droits. Oui. Et tu as le droit de... Maintenant, tu as même le droit de ton genre, tu as même le droit d'avoir un genre flou qui n'est même pas défini, que tu changes, voilà. Tu as le droit, le droit, le droit, le droit, puis au fond, d'une certaine façon, c'est un cadeau magnifique qu'on... Apparemment, c'est un super cadeau qu'on te fait parce que toi, tu as le droit d'être qui tu es, d'avoir tes pensées, te faire tes propres choix, puis tu décides ce que tu veux, libre, si tu veux, du carcan de tes ancêtres, en gros. Et en fait, c'est épouvantable parce que ça veut dire que tu dois, toi, te posturer par rapport à ce que la vie t'amène de tellement difficile et est-ce que tu as les moyens de pouvoir te posturer chaque fois par rapport à ce qui t'arrive. Bon courage ! Parce qu'en fait, quand tout à coup tu es touché par la question du deuil ou du chagrin d'amour, moi, j'ai pas mal de jeunes qui viennent pour des chagrins d'amour, ils sont simplement défaits ou bien différentes choses comme ça, comment ils vont faire pour pouvoir trouver quelque chose qui les contient ? C'est eux qui doivent se contenir eux-mêmes. Est-ce que tu vois le problème ? Tu dis par là que ça fait beaucoup plus de poids sur les épaules de chacun qui doit apporter des réponses à tout surtout ? Tu dois décider de ta vie, tu dois décider de tes choix, tu dois, après, d'abord, tu dois être heureux. Ah bon ? Donc je m'excuse, mais c'est moi, ta mère, qui t'ai mis ça dans la tête en te disant, mon chéri, le projet, tu vas pouvoir être heureux. Comment te sens-tu ? J'ai fait ça moi avec ma génération, moi j'ai 70 ans à l'âge de tes parents probablement. Nous, quand on était petit, on n'avait pas le droit à nos émotions. On devait serrer les dents, on ne parlait pas à table. Il y a tout ce truc qui est très récent. C'était comme ça pendant des siècles. Les enfants n'avaient pas de droit. Il devait juste obéir. Oui, obéir et puis d'être adéquat par rapport à ce que le clan disait qu'il devait être offert. Des valeurs plus du coup que... Les valeurs du clan. Oui, la famille et puis avant c'était le clan mais en gros, les valeurs. Un enfant, ça ne pleure pas. Un enfant, ça ne parle pas. Ça ne coupe pas la parole à l'adulte, tout ça. Et puis notre génération, à nous, les 68ards, on a lutté comme des malades pour pouvoir avoir le droit à ressentir. Déjà rien que ça. Et puis toutes ces histoires d'émotions, c'est venu dans les années 60 à peu près. Donc on a eu le droit à la colère, le droit à la tristesse, le droit à être nous-mêmes finalement. On s'est beaucoup battu pour ça, ce qui est super. Ça a changé la façon d'enseigner, ça a changé beaucoup de choses. L'individu, maintenant, il est tenu, on prend en compte son individualité propre, son caractère. Il peut être qui il est, la droite, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que comme individu, quand tu vis un truc difficile, par exemple, c'est complètement... En fait, on se retrouve comme avant les cavernes. C'est-à-dire que maintenant, maintenant, il se passe un truc, tu ressens quelque chose. Et puis ce ressenti, il prend toute la place. On a beaucoup de peine à avoir quelque chose qui me contient. C'est moi qui me contient moi-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de filet de sécurité. Et puis tu ne peux pas t'adresser. Alors, je noircis un peu le tableau. Mais je vois aujourd'hui dans la question du deuil, le je me sens, le je me sens, c'est ça la réalité. Tu vas décider des choses et faire des choses en fonction de comment tu te sens. Si tu ne te sens pas bien, ça ne va pas. C'est ça que nous, on vous a transmis comme parents. Mon chéri, si tu ne te sens pas bien, tu vas avoir un psy parce que tu dois te sentir bien, tu dois être heureux. On vous a mis une injonction que nous, on n'a pas pu réaliser, mais on pensait qu'on avait le droit d'être heureux. Déjà rien que ça. Et puis on a le droit d'être heureux, le droit d'être en pleine forme, le droit de conduire sa vie. Aujourd'hui, par exemple, la mort de l'enfant, c'est inacceptable. Un enfant ne doit pas mourir. Un enfant ne doit pas souffrir de la mort. Le tabou de la mort, il est très fort. Mais alors, le tabou de l'enfant touché par la mort, mais c'est inenvisageable. Effectivement, on a vécu ça dans notre famille et je pense que les marques ça a laissé indélébile. Toi-même, tu as vécu la perte d'un enfant. J'ai vécu la perte de ma fille, oui, Marie, et j'ai beaucoup entendu de gens me dire qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu l'impression avant d'être parent que je n'avais plus de peur parce qu'effectivement une rupture amoureuse, le pire des trucs qui m'arrivent, en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression. Et puis, je me disais mais j'ai pu tellement grandir après ça qu'en fait, c'est stupide d'avoir peur. Tout ce qui est le plus effrayant finalement réserve une richesse sans limite. Et j'étais très confiant comme ça, un petit peu, presque un peu prétentieux peut-être même face à la vie. Et après, je suis devenu papa. Et en fait, je me suis dit ah, aïe, en fait, les peurs, elles ne sont peut-être pas si inexistantes que ça. En fait, je les sens déjà même revenir là. C'était quoi ta peur la plus forte ? C'était que ton enfant pourrait mourir ou que toi, tu pourrais mourir ? C'est une bonne question. Je crois que c'est les deux. Les deux, quand j'y réfléchis. Oui, vraiment les deux. Celle qui était la plus forte, je crois, c'est que ce soit moi qui meurs. Oui, parce qu'au début, tu te dis, tu as peur, c'est de perdre ton enfant. C'est tellement fragile. Tu te dis, mais rien le tue, quoi. Puis après, mais si moi, je meurs ? Encore pire. C'est important tout ce que tu te donnes aussi. Non, je pense que c'est parce que tu réalises qu'il dépend de toi. Alors clairement, il dépend de nous. C'est l'enfant, tu tournes les yeux, il peut mourir. Et que si tu lui manques, alors là, ça va être difficile. c'est ça. Et du coup, ça, je pense que ça, j'ai toujours quelque part en moi assez présent. Du coup, je peux sentir quand quelqu'un dit, ah oui, c'est le pire qui peut exister pour un parent comme ça, c'est quelque chose que je serais a priori prêt à croire. Mais je ne l'ai pas vécu. Alors, on est dans une question de raisonnement. Alors, c'est vrai qu'un enfant a la vie devant lui, en parenthèse. On imagine que l'enfant a la vie devant lui. Et puis que la vie, c'est tu es un enfant, tu es un bébé, tu es un enfant, tu es un adulte, tu es un adulte, tu es un vieux, tu meurs quand tu es vieux. Moi, je pose toujours la question de savoir à quel âge c'est juste. Juste que je me prépare. Tu vois ? Toi, comment ? Parce que si c'est inenvisageable de mourir jeune, alors d'accord, mais c'est quand l'âge juste. Là, on est dans une espèce de lecture de la vie qui est une lecture que moi j'appelle scolaire. Tu sais, à l'école, quand tu as six ans, c'est vraiment dans l'époque des consignes. Mais si tu fais juste, tu aurais une gommette. Je ne sais plus s'il y a des gommettes. Donc, tu es convaincu que la vie, elle obéit à des critères, un étalon de durée. Et puis qu'en fait, quand tu es jeune, tu ne meurs pas. C'est une lecture. C'est la normalité. Voilà. Quand tu es jeune, tu ne meurs pas ou alors c'est que tu as fait quelque chose de faux. On a une espèce de... Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, mon mari, il est mort, il ne buvait pas, il faisait du sport, il ne fumait pas, il est mort. Alors que le voisin, lui qui est une espèce d'affreux jouisseur, alcoolo, il est toujours en vide. Lui, il est toujours en vide. Ça, c'est injuste. C'est injuste. Donc ça, c'est six ans. Pour moi, c'est une lecture. Alors oui, avec le regard de six ans, un regard comme ça, un sens de la vie comme ta six ans qu'on a toujours à l'intérieur de nous, tu te dis que la vie, elle est là pour durer et qu'un enfant ne doit pas mourir. OK. simplement, malheureusement, la mort et la vie, elles ne suivent pas ces étalonnages, ces représentations qu'on a quand on a six ans. Voilà. La vie et la mort, c'est point barre. Ça n'a pas d'explication. C'est pas juste. C'est pas faux. Point. Et tu vas vivre ton deuil, que ce soit ta fille. Ma fille, elle a perdu un enfant. Elle a accouché d'un enfant à huit mois qui a décédé, qui a arrêté de vivre dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle en a entendu que c'était la pire ? On a vraiment dit que ça, c'était la pire des morts parce qu'elle doit accoucher dans l'enfant mort. Moi, je me suis dit qu'elle va complètement péter les plombs. Ça va être affreux. Eh bien, étonnamment, elle a traversé ça. Ça a été horriblement dur. On a tous morflé, elle aussi. Mais étonnamment, ça a été comme une espèce de confrontation qu'elle a eue avec la réalité ou le réel. Ça dépend comment tu l'appelles. C'est souvent dit par des gens qui eux-mêmes n'ont pas vécu ça. C'est une injonction qui vient de gens qui ont expérimenté. Si quelqu'un dit « Moi, j'ai vécu ça. » Est-ce que ça a plus de validité que ceux qui... Tu es très embêtée parce que quand on te dit « Il n'y a rien de pire que de... » Alors toi, tu réponds « Ça me fait une belle jambe. » Moi, je vis ça. Donc, je remarque comme endeuillé que les gens ont beaucoup besoin de comparer ton deuil avec l'autre deuil parce qu'ils ont besoin de le qualifier. Mais la seule personne qui peut dire comment elle se sent, c'est celui qui le vit. Et puis que c'est une tentative assez touchante des gens de dire « Mais alors si je perds... » On comprend ta douleur. C'est ça qu'on essaie de perdre à travers ça. Ça doit être affreux, ma pauvre. Ouais. C'est de la compassion. Alors, c'est une tentative... C'est difficile d'être un proche. C'est très difficile d'être quelqu'un qui a un ami ou une voisine confronté à un deuil injuste. C'est difficile parce que c'est pas comment te mettre. parce que toi, ta fille, tu comprends, elle n'est pas morte. Toi, c'est ça. Quand tu te trouves... Ouais. Quand tu te trouves face à quelqu'un qui est ta voisine, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup quand on va faire des suivis de deuil pour des groupes ou des institutions. Très embêtant. Si t'as, par exemple, une éducatrice de la petite enfance qui a, je sais pas, une quarantaine d'années et puis qui perd un enfant, par exemple, et qu'elle a une collègue qui a le même âge qu'elle et puis qui a aussi des enfants, c'est très difficile pour la collègue qui a le même âge qu'elle ou aussi un enfant parce qu'elle, son enfant, elle l'a toujours. Et du coup, elle ne sait plus comment se tenir par rapport à sa collègue qui a perdu son enfant. Tu vois le truc ? Oui. Donc, en fait, on est dans une projection quand on n'est pas touché par la mort, on est dans une projection sur celui qui est touché par la mort qui fait que, et puis c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, on va mettre l'endeuillé en marge. Alors, t'as les gens et quand t'es proche de quelqu'un, soit t'en fais trois fois trop parce que tu vas t'en sortir en allant écouter l'endeuillé. Tu as un petit problème ? Oui, il y a quelques petits problèmes. Mais c'est bon. Pardon, c'est revenu. Désolé. C'est revenu ? Oui. Je te vois qui regarde ton écran avec l'inquiétude. Tu la sens à mon inquiétude. Oui, je la vois ton inquiétude. Tu la vois même. Parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas un grand technicien donc j'ai appris un peu sur le tas comme ça. et des fois, il se passe des trucs que je ne comprends pas alors que ça marchait au début. Là, tu vois, moi, mes lèvres, elles sont cinq avec la vidéo. Mais toi, quand tu parles, elles ne le sont pas. Du coup, je pose des questions un peu à la communauté mais ils ne répondent pas. Il y en a un qui dit le flux est haché pour moi. Donc, je ne sais pas où on se trouve. Alors, je suis en train de me dire est-ce que c'est visionnable ou pas ? Et puis après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je me rassure moi-même en me disant que je ferai un montage Donc, c'est un petit peu ces choses qui me traversent l'esprit en même temps. Mais en même temps, je t'écoute évidemment. Mais tu voudrais qu'on arrête un moment et que tu bidouilles tes trucs. On dit à la communauté des écoutants qu'on les retrouve dans cinq minutes après une pause publicitaire et qu'on fait une pub. Ce serait possible. Mais ce que je vais préférer faire pour, je pense, être serein d'esprit, c'est que je vais couper le live et puis du coup, on va le faire en non live et je le reposte après et les gens pourront le regarder très bien en non live. Puis comme ça, je ne serai pas inquiet. On leur donne rendez-vous. Exactement. Donc, désolé à ceux qui écoutent. Je vais couper le live par acquis de conscience et puis de toute façon, vous allez retrouver cette conversation passionnante. Passionnante. Ah oui. Plus tard. Voilà. Bientôt. Hop. Donc moi, je fais ça. Mais ça continue d'enregistrer. Donc là, je ne suis plus... Désolé. Vous êtes avec moi. Je suis avec vous. Oui, c'est important quand même. Merci d'avoir interjecté et vu mon inquiétude. C'est un peu le... Ben écoute, ça, c'est un petit peu mon boulot de pouvoir figer rapidement ce qui se passe chez la personne. En fait, c'est... Mais là, tu n'es pas en deuil, toi, mais... Non, pas du tout. Et du coup, en reprenant le fil de la discussion, donc de ce voisin qui ne peut pas forcément comprendre... C'est difficile, vraiment... Alors, l'endeuillé, il vit un truc pas très marrant. Ça, alors bien, bien sûr. Il ne sait pas ce qu'il vit, parce que ça, c'est toute la... On peut en parler après, mais de ce que vit quelqu'un qui vit un deuil. Et puis, les proches, ils sont dans une... Comme la personne qui vit son deuil, un deuil, elle ne sait même pas ce qu'elle vit, parce qu'elle va au jour le jour. La notion du temps, elle est complètement balayée quand tu vis un bon gros deuil ou une perte. Mais vraiment, pardon, balayée. Donc, quand elle vit un deuil, il y a quelque chose qui s'effondre. Oui. Comme on vit maintenant un petit peu avec l'Ukraine, en gros. C'est-à-dire que c'est un truc tout à fait nouveau et que tout le monde part dans une espèce de... Tout le monde va partir dans des endroits de lui qui sont en fuite, attaque, paralysée. Tu te retrouves l'homme primitif, si tu veux, par rapport à un choc comme ça. Oui. Donc, tu ne sais pas à l'avance comment tu vas réagir. Et après, tu as les proches, les gens qui connaissent la personne, qui se mettent à sa place. Donc là, tu as une projection qui imagine comment ce serait si eux vivaient ça. Exactement comme on fait avec l'Ukraine maintenant. C'est-à-dire qu'on imagine si c'était à nous que ça arrivait. Donc, nous, on est tranquille. Ici, tout va bien. Et on imagine qu'on serait dans des caves avec... Et du coup, l'angoisse, elle est très forte. Et en plus de cette angoisse, il y a une impuissance énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. La personne qui vit le drame... C'est un gros problème. Oui, la personne qui vit le drame, elle n'est dessus. Elle est dans un état. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ou elle ne fait pas. Mais elle est dans la réalité. Elle le vit. Les gens qui sont à côté, ils ne le vivent pas. Donc, ils vont imaginer. Puis quand tu imagines une situation, tout est possible. Donc, au fond, le stress de se projeter dans une situation, il est très fort. Et c'est pour ça que tu as des gens, les proches, ils vont soit surinvestir la personne de l'œillée parce qu'ils pensent que c'est ça dont ils auraient besoin. Soit ils vont ne plus la regarder, changer de trottoir pour ne surtout plus se mettre à la place de la personne. Et ce qu'il faudrait faire pour être le plus adéquat possible... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tu dois demander. Tu fais comment ? Oui. Alors, moi, ça, c'est les choses... Tu vas demander à la personne de l'œillée, ce qui est très délicat. Tu vas aller essayer de discuter avec elle, ce qui est très délicat. Moi, je propose des mini-contrats en disant, est-ce que ça te va si je... Voilà. Moi, je propose que j'aille marcher avec toi une fois par semaine. La personne de l'œillée, elle a vraiment besoin d'aller bouger, quoi. Mais comme elle n'a plus de jus, elle ne peut plus se projeter. Elle n'a plus de désir. Son élon est coupé. L'élon vital est coupé. C'est super. Si tu as quelqu'un qui te prend une fois par semaine, tu n'as pas besoin de décider. C'est très dur quand tu as l'œil de décider, de te prendre en main. C'est très difficile. OK. On t'entend des bruits. Oui. Là, ça ne m'inquiète plus. Ça ne t'inquiète plus. Non, parce que je peux tout régler après. Tu peux tout régler après. Là, on a passé une période un peu bizarre ces deux dernières années où justement, la notion de la mort est revenue beaucoup sur le devant, mais de manière, à mon avis, très superficielle. C'est-à-dire qu'on montrait des chiffres, en gros. On disait, les gens, ils ne doivent pas mourir à cette fréquence-là. Mais que ça n'a pas tellement aidé, voire peut-être même ça a desservi par rapport à la réflexion du deuil et des morts, peut-être à la plus large échelle qu'on en a l'habitude. Toi, qu'est-ce que tu as observé justement pendant cette crise? Puisque normalement, effectivement, le deuil, c'est plutôt quelque chose qu'on perçoit comme quelque chose d'assez individuel. Mais là, boum, le deuil, c'est quelque chose qu'on doit approcher de manière collective. Et là, déjà, à mon avis, on manque d'outils au niveau individuel, mais alors au niveau collectif, on ne sait pas. Il faut éviter la mort à tout prix, quitte à ce que les personnes âgées, elles meurent sans l'assistance ou la proximité de leur famille. Non, il faut surtout éviter que les gens meurent. Enfin bref, il me semble qu'il y a une espèce de confusion. Je ne suis pas sûr qu'on soit même conscient de ce qu'on fait. Quels ont été un petit peu les apprentissages ou l'analyse que tu as fait de cette période spéciale un peu quand même par rapport à ça. Tu vois, des individus à qui on a vendu l'idée que leur vie était sacrée et puis que s'ils faisaient les choses correctement, tout se passerait bien et qu'ils ne mourraient pas, en gros. Un peu cette espèce d'illusion. Et tout à coup, la pandémie, elle va remettre l'église au milieu du village. Je dis nous parce qu'on est une association. On était assez contents de voir ça parce que tout à coup, on s'est de nouveau intéressés à la mort. C'était un peu le grand retour de la mort, en gros. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il y avait justement par rapport au deuil collectif, il manquait énormément de rites. Et nous, on s'est beaucoup battus pour qu'on réfléchisse à des rites collectifs. Et on s'est fondus même d'une lettre à... le conseiller fédéral, aide-moi. Le conseiller fédéral ? Le président de la Suisse, Parmelin. On s'est fondus d'une lettre à Guy Parmelin en lui disant « Cher monsieur, il nous faut un rite, il faut qu'on trouve une date pour pouvoir faire un rite de souvenir de ce qui s'est passé. » Et il a une super idée, lui, parce qu'on se disait « On ne va pas faire un rite parce qu'il y a une pété de gens qui ont fait des rites. Mais tu ne peux pas faire un rite pour honorer les morts tant que la pandémie continue. » Donc au début, on s'est dit « On fera un rite de fin pour pouvoir dire voilà ce qui s'est passé, raconter ce qui s'est passé. » Et puis après, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas puisque les vagues elles continuaient, elles continuaient. Et puis Parmelin, il a eu la bonne idée de dire « On va sonner les cloches pour le premier mort du Covid. » Au fond, c'était très bien ça. De marquer le 5 mars comme étant la première personne en Suisse qui décède du Covid. Tu mets une borne. Tu vois la borne ? Je ne savais même pas qu'on faisait ça. Il a proposé de faire ça. Les cloches ont sonné. Et il s'est fait taper sur les doigts parce qu'on a de nouveau… Non, c'est dans trois jours le 5 mars. Oui, mais il l'a fait l'année dernière. Ah, OK. L'année dernière, il a proposé qu'on sonne les cloches le 5 mars. Puis nous, on lui a écrit en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le 5 mars le jour du souvenir ? » Oui. Le jour du souvenir de la pandémie. Et puis du coup, on fait de ce jour comme on fait le jour du sida ou des choses comme ça. On fait de ce jour des colloques, on parle de la question de la mort. Les jours qui ont une importance dans le calendrier suisse, par exemple. Oui. Il y a aussi Laurent Courte qui est un gars génial, un conseiller d'État du canton de Neuchâtel de la santé, qui a réfléchi à ça aussi, qui a proposé à toutes les communes du canton de Neuchâtel qui le voulaient une borne. Donc, il a demandé à un artiste de créer une borne. Cette borne à l'intérieur de la borne, il y a un texte enregistré par un comédien qui raconte l'histoire de la pandémie. Tu vois, faire mémoire. Tu as ça. Le rite de la mort, c'est ça. On n'oublie pas. On n'oublie pas les gens, on n'oublie pas les cultures, on n'oublie pas, on raconte. Faire mémoire, c'est pouvoir transformer quelque chose qui s'est passé en un récit. Et le récit, il se continue. C'est ça, l'héritage des humains. Bref. Et du coup, Laurent Courte a proposé ça. Il a proposé ça à toutes les communes de Neuchâtelois qui le voulaient. Donc, ça ne leur coûtait rien. Ils avaient la borne qui met le texte qui est assez bien foutu, plus un pommier qui était planté près du... Ils avaient juste besoin de décider dans les communes où ils plantaient le pommier et où ils mettaient la borne. Et il n'y a pas eu une demande. Il y en a un borne et un pommier près du gouvernement à Neuchâtel et c'est tout. Il y a quelque chose chez l'humain qui déteste ancrer, qui déteste le temps, qui déteste la mémoire. On est vraiment dans une culture qui ne valide que sa propre vie. Plus. Parce que ça a changé. Plus. C'est depuis les années 60, justement. C'est ce que je disais. Ah oui. Donc, cette révolution... On ne supporte plus le poids du clan, du groupe, l'histoire. Faire l'histoire, faire mémoire, on le perçoit comme quelque chose de contraignant, on est obligé. Puis si on ne se sent pas... Et la conséquence ou le danger de ça, à ton avis ? Eh bien, c'est qu'on oublie et le risque, c'est qu'on se perçoit comme étant ma propre histoire, mais qu'on ne se voit pas comme étant participant à une histoire beaucoup plus vaste. Et ça, c'est... Du coup, on est moins ancré, on est moins... On n'est que dans l'instant. C'est comme si notre temps... Et puis ça, je le vois avec les rites de deuil qu'on... Par exemple, les... Ah bon, il ne faut pas que je mélange tout. C'est trop compliqué. Mais je vois que l'humain, aujourd'hui, il se rétrécit à lui-même et à maintenant. C'est le prix à payer du je me sens. Au fond, ma réalité, c'est comment je me sens maintenant. Et du coup, alors ça amène une fragilité. Je crois que tu as aussi un peu réfléchi sur... Parce qu'on a parlé beaucoup de ça, des dépressions des jeunes, du nombre de suicides aussi qui augmente. Je n'ai pas forcément les chiffres, je n'ai pas suivi l'évolution de ça, mais est-ce que tu penses que c'est lié ? Alors oui, c'est-à-dire que quand tu ne te sens pas bien aujourd'hui, tu fais quoi ? Alors tu vas chez le psy. Le psy, il n'a aucun outil pour te donner du goût de la vie. Ça, c'est la philosophie et la religion qui peuvent t'aider pour ça. Mais le psy, il n'est pas censé te donner des outils pour le sens de la vie. Il te donne des outils pour comprendre ta vie. Mais ce n'est pas un prof de philo. La philosophie, c'est la sagesse laïque. Après, tu as les religions à côté. Donc du coup, qui est-ce qui est compétent pour te donner une vision plus large de la vie dans laquelle est inscrite ta vie ? OK, ta vie, elle est importante. mais tu n'es pas le seul et surtout, ta vie ne se limite pas à ce que tu ressens maintenant. Donc, tu ne te sens pas bien maintenant. Mais c'est légitime, tu ne te sens pas bien. Tu ne peux pas te sentir bien si tu ne te sens pas bien. Et en même temps, ce n'est pas très confortable. Comment tu vas faire pour pouvoir supporter un peu d'inconfort ? C'est ça. Comment tu fais pour pouvoir vivre un petit moment ou un plus long moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, où tu ne te sens pas bien ? Mon chéri, tu dois apprendre que te sentir bien ou pas bien, c'est des moments. Et puis que la vie est beaucoup plus vaste que ça. Alors qu'on porte un jugement, un moment pas bien ou de méconfort, en soi, pas bien. C'est-à-dire, on n'a pas les outils. Alors, les jeunes vivent des choses difficiles, ils sont déjà en pleine adolescence. L'adolescence, c'est quoi ? C'est une mue. Ça veut dire que ce que tu connais est en train de te quitter. Tu regardes tes parents en disant purée, c'est ça que je vais être. Donc, tu n'es pas bien. En même temps, tu as passionnément et désespérément besoin d'eux. Tu t'attaches à quelqu'un ou à quelque chose, tu ne te sens pas bien dans ta peau. C'est normal, tu es en pleine mue. Comment peux-tu te sentir bien dans ta peau alors que ta peau est en train de te quitter ? Donc, tu ne te sens pas bien et en plus, tu as un armada de gens autour de toi qui sont penchés sur toi en disant comment te sens-tu ? Et du coup, tu ne te sens pas bien. Voilà, tu ne te sens pas bien. Tu vas faire comment pour pouvoir continuer à vivre en ne te sentant pas bien ? Donc, ça veut dire que la communauté doit être présente. Ça veut dire qu'il faut pouvoir amener des valeurs qui sont plus vastes que comment tu te sens tout en légitimant le fait que tu te sens. C'est bien, c'est un progrès de pouvoir dire je me sens alors qu'avant, tu n'avais pas le droit. Donc, moi, je continue à penser que c'est un progrès mais c'est une charge énorme. Ça veut dire qu'avant, tu avais des rites, tu étais obligé de faire des services militaires ou tu devais faire de la couture ou je ne sais pas quoi. Tu te sentais bien, tu ne te sentais pas bien, tu étais bien obligé de faire avec quoi. Tout le monde le faisait. Mais aujourd'hui, si tu ne veux pas, tu ne fais pas mon chéri. Moi, c'est vrai qu'il y a fait le service militaire. Après, je suis objecteur de conscience. Après, mais si je pouvais donner un point positif de l'armée, c'est cette camaraderie, cette discipline à un moment donné où on est ensemble et on subit un peu les moments désagréables ensemble, je serais assez pour dire qu'il y aurait d'autres moyens de le faire. Les scouts, on est surtout certainement peut-être une façon de faire ça. On n'est pas obligé de porter une arme. Enfin bref. Non, c'est en fait des groupes qui proposent des rites de passage. Moi, je suis à fond dans les rites de passage. Un rite de passage parce qu'en fait, tu parles du deuil. On imagine assez souvent le deuil de la perte, de la mort. Mais en fait, il y a certainement plein d'autres deuils. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, déjà de passer à l'enfance, à la phase adulte que beaucoup de peuples ou de tribus ou même de nations ont des rites. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu et que moi, ça a fait défaut à un moment donné parce que ce passage, en guillemets, je crois que j'ai eu une confirmation parce que j'étais dans l'église protestante à un moment donné. Mais je crois que... C'est fini maintenant. Il y a un rite qui manque là. Donc, les deuils, ils se trouvent à quel niveau ? Moi, je fais une petite différence sur le plan vocabulaire. Je dis que le deuil est la mort de quelqu'un. Le deuil, c'est la mort de quelqu'un ? Non, le deuil, c'est ce qui suit la mort de quelqu'un. OK. Ça, c'est vraiment le deuil. Et la perte, la perte, c'est la fin de quelque chose. Et ça, il y en a beaucoup de pertes dans une vie ? Chaque vie va vivre traditionnellement, dans les cultures traditionnelles, ce qu'on avait, ce qui existe toujours dans certaines cultures, tu as quatre pertes. Ça s'appelle des mues. C'est-à-dire que tu quittes ta première peau quand tu nais. Donc, tu as un rite de passage à la naissance. Après, grâce aux anthroposophes, on a retrouvé le rite de passage des sept ans, qui est la dernière dent. Donc, c'est quand ta dent, tes dents de lait tombent. En fait, il y a plein de choses qui changent au niveau du cerveau. ton corps d'enfant, si tu veux, avec tes dents de lait, reste derrière. C'est toujours comme ça. Tu restes derrière. Le placenta reste derrière. Les dents de lait restent derrière. Après, tu as la sexualité. Tu as le prépuce ou l'hymen qui reste derrière. Et puis après, tu as la quatrième muse et le corps qui reste derrière. Si tu prends une culture traditionnelle qui va ritualiser chaque fois ça, c'est-à-dire que tu as un rite de passage avec tes prix, tes mis de côté, tu dois rester de côté pendant un certain temps puis ensuite, tu rejoins le nouveau groupe. Par exemple, tu as beaucoup de rites d'accouchement avec des rites de passage où la mère qui avait accouché, elle était impure. On met des guillemets. Elle était en marge pendant huit jours ou dix jours. Puis après, elle avait un rite de passage où elle rejoignait la communauté. Et la même chose pour les rites de la sexualité. Tu prends les garçons et les filles, tu leur fais faire un certain nombre de trucs en marge de la société. Et quand ils reviennent après avoir eu des scarifications, des machins, des trucs, en fonction des rites, ils intègrent leur nouvelle communauté. Les garçons, ils vont chez les hommes. Puis après, en général, c'est lié au mariage. Et puis, le mort, c'est pareil. La personne qui meurt, elle quitte son corps. Elle est aussi dans une période de marge. C'est un anthropologue génial qui a trouvé ça. séparation, marge, agrégation. Chaque rite, c'est un, la séparation, je suis mort. La marge, je suis un certain temps ici et pas là. Et l'agrégation, alors on va voir après. Et puis l'agrégation, j'appartiens à mon nouveau monde. Si tu prends notre culture chrétienne, la culture chrétienne, attention, je ne suis pas en train de convertir. C'est celle qui est très dominante quand même ici. Tu prends la culture chrétienne, tu as le Christ qui meurt. Ensuite, il reste 40 jours, il est là, pas là, t'as pas 40 jours, il se taille. Non mais écoute, si tu prends les malgaches, c'est pareil. Dans toutes les cultures, il y a un temps prévu pour la marge et c'est vraiment pas con ce truc parce que, bon moi je crois que la vie continue, alors autrement ça me fait une belle jambe, je ne sais pas comment ce sera. Mais jusqu'à ce que je pige ce qui m'arrive quand mon corps est mort, ça va me prendre un petit moment. Ben oui, ça va me prendre un petit moment. Et puis du coup après, dans toutes les cultures, le mort, il va au pays des ancêtres et il va rejoindre. Et on a tous tout intérêt à ce que notre mort, il soit content et puis qu'il puisse aller dans le monde des ancêtres parce que s'il est dans le monde des ancêtres, il devient un ancêtre bienveillant. Quand tu fais un peu de transgénération, quand tu vas regarder un peu au niveau des ancêtres, des grands-parents, etc., on a tous intérêt à avoir des ancêtres heureux parce que les ancêtres heureux sont des ancêtres qui sont bénéfiques, qui sont bénédictions pour nous les vivants. Tu vois ? Et là, quand je parle de ça, tout le monde me dit « Ah, mais tu parles de l'au-delà de la spiritualité. » Alors oui, si on veut, mais je parle aussi de représentation, je parle de rites, je parle de ce qui se fait dans toutes les cultures. Tous les humains ont toujours, par exemple, donné une vie dans le récit à leur mort. Oui. C'est la seule façon de ne pas en faire des fantômes. C'est de les installer dans un récit et d'en parler. Ceux qui disent qu'ils pensent, qu'ils croient qu'il n'y a absolument rien après la mort, c'est-à-dire que le jour où tu meurs, t'éteins la lumière et plus rien n'existe. C'est une posture qui est tout à fait légitime. Est-ce qu'à ce moment-là, si tu as une posture comme ça, est-ce qu'il n'y a pas de passage puisque la lumière est éteinte ? Il n'y a pas de préparation après ? Ce que la personne pense, elle a le droit le plus absolu de la pensée. C'est ce qu'on appelle les matérialistes qui disent que leur vie, c'est ce qu'ils voient de leur vie. Après, il y a pas mal de discussions là autour. Par exemple, si tu as un chat à la maison, tu aperçois que ton chat perçoit des choses que toi, tu ne perçois pas. Alors, ce que tu perçois, c'est la vérité. Et puis, ce que ton chat perçoit, alors c'est quoi ? Il y a une certaine arrogance à penser que notre façon d'interpréter les choses est la façon d'interpréter les choses. C'est un tout petit peu gonflé, je trouve. Je trouve que l'humilité est plus intéressante. Moi, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. C'est comment moi je vais évoluer par exemple avec Marie où j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce que je dis, c'est que toutes les cultures et l'humain depuis des 300 000 ans, depuis 300 000 ans a organisé un séjour pour ses défunts, a organisé des rites pour que le défunt soit content et s'est débrouillé pour qu'un défunt content soit plutôt fertile pour les suivants. Voilà. C'est ça que je dis. Et que des cultures où les défuntes sont niées et où les défuntes sont tues ou les défuntes sont problématiques ou on n'en parle pas, c'est la meilleure façon pour que l'angoisse revienne et soit ingérable. Donc ça, c'est une façon psy de voir la chose. Et comment retrouver du sens au niveau des solutions ? Tu dis, mettez de la philosophie dès le plus jeune âge à l'école ? Comment on fait pour trouver ce sens ou équilibrer cette évolution du « moi, je me sens » ? Parce qu'effectivement, je pense que ça a amené… C'est le rite. C'est sur le rite, oui. Le rite, c'est une façon de faire. Une fois que les gens en la font, ils s'aperçoivent que c'est satisfaisant au sens latin. Ça veut dire qu'on en a fait assez. Le rite, c'est un truc, tu le fais de telle heure à telle heure, à tel endroit, à un moment précis, à un lieu précis et après, c'est fini. Avec une régularité déterminée ? Il y a des rites calendaires, puis il y a des rites que tu fais chaque année. La Toussaint, c'est pour ça qu'on a fait un festival à la Toussaint. Pourquoi ? C'est pour pouvoir aborder cette question-là à la Toussaint, en novembre. Voilà, boum. Puis après, on arrête. Aller de souvenirs des morts, aller une fois au cimetière, aller de temps en temps, c'est satisfaisant parce que tu gardes cette mémoire que tu viens d'ailleurs. Il y a même quelque chose d'assez problématique pour l'individu On est mal, là. Et mon chéri, c'est peut-être pas... Tu t'es pas mis au monde tout seul. Tout ce que tu sais, tu le dois à des morts. Ça, c'est Roland Barthes qui disait. Tout ce que je suis, je le dois à des morts. La littérature, les arts, barres. Et pourtant, on essaie de s'affranchir de ça. J'ai eu un podcast il y a quelques semaines sur une prof d'université qui étudie la vision des transhumanistes. Et du coup, évidemment, on a un petit peu abordé ça. Mais il y a des gens qui veulent s'affranchir de ça et devenir immortels d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? Je m'excuse, mais tu sais, il y a une histoire... J'imagine quand même. Qu'est-ce que tu imagines ? J'imagine qu'effectivement, pour toi, c'est un peu... Tu dénis, quoi. Comme je suis une conteuse, tu vois, j'aime bien les contes. Oui, c'est ça, oui. Alors, il y a un conte qui est absolument super, qui est un conte juif. Attends, est-ce qu'il est un juif ? Non, il doit être catholique. Non, non, il doit être chrétien. C'est un conte qui dit le type qui a forgé les clous pour crucifier le Christ. Oui. Ce salaud. La pire, la pire des choses. Ou même le type qui a donné les clous. Alors, dans l'histoire, c'est le même. C'est celui qui a forgé les clous pour crucifier le Christ. Ce type-là. Ce type-là. Qu'est-ce qu'il va avoir comme punition ? Un dieu. Raconte-toi. Qu'est-ce qu'il va avoir comme punition ? Est-ce qu'il va être, je ne sais pas, trompé, coquifié toute sa vie ? Non, pire que ça. Est-ce qu'il va avoir un psoriasis ? Pire que ça. Est-ce qu'il va souffrir d'une allergie, des rhumes des foins ? Pire que ça. Qu'est-ce qu'il va... Mais pire. Mais qu'est-ce qui peut être pire que je ne sais pas quoi ? Est-ce qu'il va mourir dans d'atroces souffrances ? Pire que ça, répond Dieu. Et ça donnait la légende du juif errant. Le juif errant, c'est celui qui ne pourra jamais mourir. Ça, c'est le pire des... C'est la pire des punitions. Donc, le transhumanisme... Je m'attendais un peu à ça. Tu t'attendais un peu à ça ? Oui, oui. Donc, ça veut dire que tu te rends compte ? Et ça, c'est une vision de la vie sans la mort. On pense être extraordinaire alors que c'est la pire des choses. Que devient le désir de vivre ? Quel plaisir à un printemps quand tu sais qu'il y en aura encore 50 000. L'ennui. L'ennui. Non, mais c'est un peu ma position. Alors, de vouloir vivre un peu plus longtemps, bon, ça, quoi, quoi, c'est un peu... Il y a des moyens, voilà, comme la médecine, la santé. Mais en faire vraiment une quête d'immortalité, c'est quelque chose qu'effectivement, je ne comprends pas parce que, philosophiquement, je pense qu'en ne voulant pas mourir, ça veut dire qu'en fait, tu dis, je ne veux pas vivre par essence dans la forme de l'être humain incarné, etc. Oui, et puis là, on focalise beaucoup sur la mort. Mais quand je te disais, je parlais des pertes avant, je comprends. Alors, il y a le fait de mourir, bien sûr, mais il y a le fait de mon corps qui change. Nous, les femmes, on a une certaine chance par rapport à ça parce qu'on change trois fois au cours de notre vie. Vous, c'est plus tranquille. mais tu passes de petite fille à femme, ce qui est très désagréable. Ensuite, tu passes de femme à vieillarde. Puisque tu... On l'oppose. Oui. Et dans ce sens-là, on a des petites... On vit des morts. Mais on en vit tous des morts. Tu t'arrêtes de travailler, tu prends ta retraite, c'est une perte. Tu te fais plaquer par ton mari ou ton compagnon, c'est une perte. Ta voiture se fait démolir, ça a l'air cucu de comparer une voiture abîmée. Mais c'est du même ordre pour certaines personnes. Tu perds ton passeport, tu perds ton identité. On a fait une fois avec une équipe la liste de tout ce que tu peux perdre. Et donc, la perte doit aussi être liée à un rite pour toi ? La perte, on doit apprendre à perdre. Alors ça, c'est ma... Ah oui. Pour moi, mon moto. Mon mantra. Mon mantra. Non, 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 non. Mais plus que ça, c'est mon énergie. Et pour moi, c'est ça le cœur de ce que je fais. C'est qu'on peut apprendre à perdre. Alors, je peux développer si tu veux. Oui, volontiers. Parce qu'en fait, quand tu vis une perte bien crache, bien sévère, un bon gros truc. Oui. En fait, tout ce que tu as cru tenir, pète. C'est ça. Tout ce que tu as cru avoir construit, pète. Donc, c'est ces grosses boules qui pètent les immeubles. C'est ces grosses boules qui pètent les immeubles. Mais alors, la bonne grosse, pas le truc un petit peu où tu es un peu mal ou nausée. Non, vraiment le gros machin. C'est fini. Et bien, par exemple, quand on te dit madame ou quand tu es devenu papa, c'est juste que tu saches que ta vie d'avant, elle s'est terminée. Elle s'est terminée. Jusqu'à la fin de tes jours. C'était un choc, je peux dire. Eh bien oui. Tu vois, les pertes, ça peut être aussi tu vas tuer papa. Donc, ce n'est pas forcément la mort. Non, 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 non. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu as fini ta thèse. C'est fini. Tu peux passer à youpi. Mais ça veut dire que huit ans ou dix ans de ta vie, c'est fini. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. C'est terminé. Et le c'est fini, aujourd'hui, notre culture ne supporte plus. Non, c'est vrai. Donc, le c'est fini, ce qui se passe quand c'est fini, c'est que tout ce que tu as construit s'effondre et tu découvres qui tu es et tu découvres comment tu réagis. Et puis, c'est ça pour moi la chose la plus importante dans mon travail, c'est de dire aux gens et de me dire à moi-même quand tu vis une perte, tu l'as un peu dit tout à l'heure où tu as appris beaucoup de choses. En fait, quand tu vis une perte, tu découvres qui tu es. Tu ne peux jamais découvrir qui tu es comme ça. Tu vas savoir si tu es un abandonnique. Tu vas savoir si tu es plutôt quelqu'un qui est dans le truc physique, tu es un abandonnique. Tu vas savoir si tu es culpabilisé en disant c'est de ma faute. Tu vas trouver au fond de toi comment tu es constitué et tu vas pouvoir savoir ce dont tu as besoin. Parce que c'est en fonction de comment tu réagis que tu vas pouvoir apprendre qui tu es et te doter d'outils pour pouvoir affronter la perte suivante avec les outils dont tu as besoin. Mais tu ne peux pas savoir ça tant que tu n'as pas perdu. Une fois, j'ai un copain qui m'a dit qu'il avait réfléchi et qu'il avait pris conscience qu'un jour, il porterait son fils pour la dernière fois. J'ai dit « Quoi ? » « Oui, un jour, il porterait moi pour la dernière fois. » Parce que quand on est adulte, en général, on ne porte pas ses enfants, etc. Ce n'était pas la mort. Je perdrais mon fils. C'était simplement de dire « Là, regarde, on prend nos enfants dans nos bras, on les porte comme ça. Puis un jour, il y aura une dernière fois. » Juste ça, ça m'avait mis en abîme. Et oui, effectivement, les pertes, les pertes, les pertes, on en a toujours. Souvent, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on peut se préparer à la perte ? Alors là, tu peux utiliser le côté philosophique si tu veux, si c'est de la philosophie. « Si tu ne quittes pas, tu ne grandis pas. » Voilà, tout est dit. Tout est dit. Il y a une blague, il y a la jadop, c'est des petites histoires. Il y a une femme, une anglaise, extrêmement aristocratique, tellement bien élevée, vraiment, mais tu sais, « well-bred », extraordinaire, avec des gants, qui est enceinte. Et puis, elle est enceinte et elle attend l'accouchement. Puis l'accouchement ne vient pas. Et puis, elle est enceinte dix ans plus tard, trente ans plus tard, cent ans plus tard. Enfin, voilà, elle meurt avec un ventre énorme. Personne ne comprend ce qui se passe. Finalement, elle meurt, alors on fait une autopsie. Et puis, à l'intérieur de son ventre, on trouve deux très, très, très vieux, très, très, très vieux jumeaux qui se regardent et qui disent, « après vous, je n'en ferai rien. Passez en premier, il n'en est pas question. Tu vois, c'est une blague, mais bon. Pour dire, tu ne veux pas naître, tu ne veux pas quitter, c'est la meilleure façon de mourir. Oui, c'est ça. Ne pas quitter, tu meurs. tu te rapproches encore plus. Mais tu ne vis pas. Donc, la perte, c'est ce qui permet la croissance. Ça ne va pas dans l'autre sens. Après, effectivement, là, j'aurais bien voulu que tu restes en moi silencieux pour pouvoir méditer. Parce que là, je pense vraiment, tu vois, que c'est... Ça vaut la peine. Mais là, c'est le trésor. C'est le trésor. Il en sortira toujours quelque chose. Bon, mais allez, vas-y, continue. Non, je t'écoute, c'est vrai. C'est profond, et c'est beau. Ça m'a attiré l'attention sur justement un lieu de repos. Alors du coup, je ne l'ai pas fait le silence, mais j'ai imaginé le cimetière où justement, on va un peu se recueillir pour intégrer peut-être ces pertes finalement qui ont lieu tout au long de la vie. moi, je l'ai fait une fois avec mon fils. Parce que je n'ai pas connu mon grand-père. On est allé les deux voir le grand-père parce que le grand-père il s'appelait Maxime. Mon deuxième nom, c'est Maxime et j'ai nommé comme deuxième nom mon fils Maxime aussi. Donc, il y avait quelque chose là-dedans. On a été faire un petit rite parce que j'ai pris conscience que du coup, on porte peut-être le Maxime puis une identification avec. Et on a été là-bas, on a fait un petit rite, on a mis un miroir je ne suis pas Maxime, c'est pour ça qu'on s'appelle Maxime. Il y a un peu la philosophie de dire si on s'appelle comme ça, ce n'est pas parce qu'on est comme lui, c'est que quelque part, on porte un petit bout de lui. Ça me semblait important de faire cette distinction-là. Mais on est allé qu'une fois et c'était assez profond et dans les pratiques, je pense que c'était assez commun avant d'aller faire la visite au cimetière. Il y a eu tellement quelque chose qui se fait non plus. En termes des habitudes, qu'est-ce que tu vois aussi parce que la façon d'être comme je sais de lâcher, je n'ai pas la terminologie, mais la façon d'être préparé après la mort, l'inhumation, la crémation, il y a plein d'idées comme ça, ça a aussi un peu évolué. À l'époque, en Suisse, la majorité des gens étaient inhumés. Je crois que maintenant, c'est la crémation. Mais voilà, peut-être que tu peux un petit peu m'éclairer sur les pratiques effectives des gens face à la mort. Alors, ce que tu as fait avec ton fils, pour reprendre dans l'ordre, ce que tu as fait avec ton fils, c'est, en fait, c'est pas, c'est curieux quand même que tu aies le même nom que ton grand-père et que tu l'es donné à ton fils. Donc là, il y a quelque chose de là, c'est pas de la possession ou du mélange, c'est honorer. Oui, parce qu'on ne l'a pas connu, je ne l'ai jamais connu. Voilà, donc c'est honorer. Honorer, c'est un très beau mot. Tu n'es pas censé l'aimer. Honorer, tu n'es pas mélangé avec, mais honorer, c'est dire, oui, cette personne existe dans mon souvenir et elle a existé. Et puis, ben voilà, dans l'arbre généalogique, il y a Maxime et puis il y a des Maximes après. C'est une façon d'honorer ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est très net, très clair, c'est propre. En plan psychique, c'est correct. Quand tu honores, tu ne te mélanges pas et puis tu n'es pas dans la coupure. Tu donnes sa juste place à la personne. Donc là, c'est OK. Et aujourd'hui, oui, alors aujourd'hui, ce qu'on ne supporte pas les « je me sens » ne supportent pas la fin de leur corps. L'idée que leur corps se défasse, alors tu as discuté avec le transhumanisme. Manger avec les vers de terre. Alors en plus, ce n'est pas les vers de terre, c'est les asticots. Les vers de terre, ils ont du crédit avec le… C'est vrai, moi je suis un peu romantique, tu vois, les vers de terre, tu n'en sais pas du tout ça. Non, tu as ton époque verte. Les vers de terre, c'est une valeur pour les vers aujourd'hui. Si tu n'as pas de vers de terre, ta terre, elle est mauvaise. Les asticots, c'est autre chose, on a toujours de la peine. Les asticots, c'est vraiment l'image du Moyen Âge avec la peste. Et cette image nous a tellement terrifiés qu'elle est toujours présente et qu'on est toujours convaincus qu'on sera mangé par les asticots. S'il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'asticots. Il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'asticots. Donc, sous terre, il n'y a pas d'asticots. Non. Si tu laisses en mort à l'air libre pendant un certain nombre de temps, il va y avoir des mouches. Et si la mouche pond, il y a des asticots. C'est quelque chose qu'on est censé savoir, mais on ne se rend pas du tout compte qu'en fait, on sait ça. On est tellement affolé par l'image qu'on ne va pas derrière regarder. On croit notre angoisse. Tu vois là, on la croit. Donc, du coup, aujourd'hui, avec les soins de thanatopraxie, un nouveau mot, thanatopraxie, la pratique thanatologique, ce qu'on fait avec le corps, avec les soins de thanatopraxie, il n'y a pas de mouche. Nous, on a gardé Marie trois jours à la maison, il n'y a pas eu de mouche. Ou s'il y avait eu de mouche, on la faisait partir. Donc, on n'est pas à l'époque où les cadavres restent. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Où les cadavres restent à l'extérieur et sont... Donc, tu n'as pas d'asticots. Quand tu inumes quelqu'un, tu peux loter ton image, mais de toute façon, elle va rester ton image parce qu'elle est là depuis très longtemps. Et puis, du coup, quand tu mets encore dans la terre, certaines terres font que très rapidement, la décomposition se fait, mais elle se fait à cause d'amibes, de petites particules, de bactéries qui sont dans ton corps. Ce n'est pas un glauque. Quand tu vas rouvrir un cercueil, tu vois des momies, tu vois des gens avec la peau qui est un peu plus fine ou plus parcheminée. Et puis, tout ce qui est liquide, etc., est parti. Même après 50 ans, il n'y a plus que les... Alors, après, ça dépend. Ça, c'est tout le problème des terres dans les cimetières. Tu as des terres marneuses où les morts ne se décomposent pas. Et c'est des gros problèmes. Donc, ils doivent mettre des activateurs de compost, si tu veux. Parce que les morts, ils ne se défont pas. Tu les ressors 50 ans après, ils sont impecs. Ah ouais ! Ben oui ! D'accord ! Donc, ça, c'est des choses... Voilà. Le changement du corps, l'évolution du corps, elle se fait progressivement dans l'inhumation, très lentement ou plus rapidement, suivant la qualité de la terre. Mais pourquoi les chrétiens, ils avaient plutôt tendance à choisir l'inhumation ? Alors, ce n'est pas les chrétiens. C'est l'islam aussi, le judaïsme aussi. C'est les gens du livre. Les gens du livre, parce que dans notre culture de base, dans l'histoire de la Genèse, ce qu'on disait avant, c'est le Dieu qui crée le corps. Le corps et la créature est créés par le Dieu. Tu ne vas pas défaire ce que le Dieu a fait. Dans le bouddhisme, le corps, c'est un agrégat ponctuel et momentané d'atomes. Il se défait, tu le crames, tu le donnes à manger au vautour, on s'en fout, il n'a pas d'importance, le corps. Tandis que dans la culture du livre, sur un plan symbolique, alors tous les rites vont être issus de ça, le corps est considéré comme sacré. Donc, si tu crématises encore, tu t'appelles Hitler. Donc, ce qui a tellement scandalisé les Juifs et encore à l'heure actuelle, c'est que les corps des Juifs ont été cramés. Mais ça, tu ne peux pas faire ça. Alors, pas que tu ne peux pas faire ça, mais maintenant, la majorité des gens, ils se crament. Alors, maintenant, la crémation, elle est devenue crématisée. C'est pour éviter l'incinération. Ça, c'est les Français qui disent, mais vous dites incinérer, mais c'est les ordures qu'on incinère. Donc, du coup, par rapport aux enfants, tu emploies un mot spécial pour ça. Beaucoup plus pratique. Pratique ? Non, c'est bon. C'est beaucoup plus pratique avec tes enfants. Tu dis à tes enfants, brûler, il va être affolé. Ouais. Donc, tu dis crématiser, c'est parce que c'est. Donc, du coup, le mot, il existe pour ça. Crématiser, c'est ce qu'on fait avec les morts. Ça, c'est toute une partie de mon travail. Comment tu dis les vrais mots aux enfants pour ne pas amalgamer les choses qui vont les choquer, mais au dernier degré. Donc, la crémation, le processus de crématiser quelqu'un, il est venu depuis les protestants. Mes parents, j'ai toujours vu, mais j'ai aussi des parents très protestants, j'ai toujours vu un petit ouvrage qui s'appelait La flamme. La flamme. Puis moi, j'ai cru que c'était un truc biblique, la flamme. Ouais, ça bouge. Moi, je croyais, ouais, je croyais que c'était la foi. En fait, c'était une société crématiste qui est venue, enfin voilà, qui est 1850 où tout à coup, les gens, c'était l'époque hygiéniste en France, il a fallu réfléchir à comment faire avec les morts parce que les microbes peuvent venir des morts. Donc du coup, on a une espèce de géographie et d'architecture des cimetières. C'est là qu'on a sorti les cimetières des villes. Donc en 1870, je crois à peu près, par exemple, le cimetière du Père Lachaise, c'était tout nouveau. Avant, ils étaient à côté de Notre-Dame. Avant, même au tout début, les cimetières, c'était dans les églises. Les dalles, les églises, c'était un cimetière au début, mais ça, personne ne sait ça. Waouh. Oui. Et puis alors, tu avais les morts qui étaient dans les dalles, puis les dalles se soulevaient, ça puait, c'était épouvantable. Mais non. Mais oui. Et puis petit à petit, on les a mis à côté des églises parce que c'était un territoire sacré. Après, tu étais obligé qu'il y avait des grandes maladies. Tu étais obligé pestilence et tout ça, on a découvert les microbes, donc du coup, exit les cimetières qui sont sorties dans les campagnes. Et puis, pour avoir plus de place, on a commencé à les crématiser. Mais ça, ça a déjà eu une conséquence. Enfin, quand tu dis, du coup, avant, on les voyait tous les jours parce qu'ils étaient à proximité. Puis d'un coup, on les a mis de côté. Est-ce que ça n'a pas été déjà là, un changement majeur qui a fait que la mort est moins présente ? Alors, c'était le premier, ça a été le premier, enfin, ça dépend comment, mais ça a été le premier éloignement. Mais au moins, ils étaient ensemble et on y allait. Donc, premier éloignement des morts. Et puis, les sociétés crématistes, on a imaginé que la flamme était purificatrice et puis, on a commencé à crématiser et créer des fours crématoires. Et puis, les fours crématoires, ça s'appelle comme ça. Les fours crématoires, après, il y a Hitler, etc. Mais les fours crématoires, ils ont commencé en France et puis, les protestants se sont grouillés de prendre ça parce que le protestantisme s'est constitué contre le catholicisme et la façon de faire du catholicisme avec les morts et le protestantisme, c'est vraiment une culture du déni du corps et du déni des morts. Le déni du corps plus le déni des morts, ça fait le lit de la crémation. Et au début, en Suisse, par exemple, Neuchâtel avait un four, Lausanne, on avait un, mais il n'y en avait pas, et Genève, mais pas dans les cantons catholiques. Et les cantons catholiques, ils allaient tous à Neuchâtel à amener leur mort, c'est plus pratique. Ah, il y a une question de practicalité quand même. C'est plus pratique. Alors, attends, il faut ajouter encore un autre truc à ça sur le paysage complet. C'est plus pratique parce que comme ça, comme les familles maintenant sont éclatées, les familles sont éclatées. C'est clair. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas un scoop. Donc, qui décide de ce qu'on va faire avec le mort ? Ben, la personne. il faudrait qu'il le dise avant. Il ne l'a pas toujours fait. Et puis, il y a un peu des conflits. C'est un petit peu très compliqué. Tandis que, à qui est le mort ? Il a trois fils ? C'est une famille recomposée ? Oui, je vois bien le problème. Qui c'est ? Alors, du coup, ce qui est très pratique avec les cendres, alors attention, je ne commente pas. Ce qui est très pratique avec les cendres, c'est que tu peux les diviser. Il y a six enfants qui se détestent, etc. Comme ça, chaque... Exactement. Tu ne pourrais pas partir avec la jambe. Par contre, tu peux partir avec un petit tas. Et voilà. Donc, c'est une adaptation aussi, finalement, au mœur ? Alors, c'est bien pratique. Oui. Alors, dans un premier temps, on se dit, ah, c'est bien, parce qu'on se dit, ah, c'est cool. ça ne prend pas de place, ça ne pollue pas les seuls. C'est ce qu'on s'est dit au début. Oui. La famille, chacun peut prendre son petit truc. Et puis surtout, est-ce qu'on constate, alors ça, c'était le début, ce qu'on constate, c'est que ça pollue monumentalement. C'est les années combien où on a commencé à faire ça ? Les années... Il faudrait regarder de quand date le... Je crois que c'est les années 60 aussi que ça a commencé. Aujourd'hui, en Suisse, on est à 93%. Donc, 93 morts sur 100 sont crématisés. Ah oui. C'est plus que le Japon. C'est le pays où on crématise le plus. Le plus. Ou juste après le Japon, pardon. Juste après le Japon. Donc du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec une pollution pas possible de particules fines. Il faut refaire les filtres parce qu'il faut des filtres vachement fins. Il faudrait des cercueils qui ne soient pas peints. J'imagine combien de crémation. Ah, parce que tu brûles avec un cercueil. Mais tu brûles avec le cercueil, sinon tu n'as pas de... Comment tu veux que ça brûle ? Mais bien sûr. Comment tu veux que ça brûle ? Oui, ce n'est pas des questions. Les gens, ils croient toujours que les cercueils sont réutilisés quand il y a crémation. Mais ils font comment ? Non, non, tu as besoin du cercueil. Tu ne peux pas. J'avais un copain qui voulait faire des cercueils en bois, en carton. C'est super, mais c'est pour l'inhumation. Tu ne peux pas brûler. Il n'y a pas assez de combustible. après, ça pollue beaucoup. Et puis surtout, comme tu as déjà une cérémonie qui s'appelle l'enterrement, après tu as la crémation, les gens ne font pas une deuxième cérémonie et ils ne vont jamais chercher les cendres. Et dans les pompes funèbres, tu as des armoires pleines d'urnes. Donc, tu as des morts qui ne sont toujours pas posées, qui ne sont nulle part, si tu veux. Ils sont en attente. Quand ils viennent le chercher après, ils en font quoi les gens ? Alors, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pour le moment encore. Il n'y a pas de... Mais ça va être légal les cendres. En France, on n'a pas le droit de les mettre n'importe où. Oui. On les met dans un cimetière. Tu as le droit de les verser dans le lac Léman ? J'avais entendu qu'on n'avait pas le droit. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors, ce que tu n'as pas le droit, c'est de verser, de lâcher l'urne. Ah oui, mais les cendres, oui, c'est des cendres. En forêt ou comme ça. Oui. Personne ne sait non plus que les cendres, ce n'est pas les cendres du bois, mais c'est la poudre d'os. OK. Et du coup, quand tu la mets, il se passe quoi ? Ça ne va pas... C'est comme du calcaire dans le Jura. Oui. Donc, c'est du caillou. C'est du calcium. C'est du calcaire, plutôt. C'est du calcaire. D'accord. Les os. Oui. Mais personne ne sait que c'est de la poudre d'os qui a été pulvérisée. Pulvérisée. Oui. Parce que quand tu ressors, quand tu as ton cadavre, il se fait crématiser. Oui. Après, est-ce qu'il reste ? C'est dur. Mais c'est tous les os. Donc, il faut les écraser. Ben oui. Ah, donc après, on passe encore dans une machine qui nous fait de la poudre. Ben oui. Et j'ai beaucoup cherché pour trouver le mot poudre. Parce qu'avant, je disais broyer. Eux, ils disent une broyeuse. Mais quand tu dis à un enfant, il y a une fois un gamin qui m'a dit, mais tu regardais comme ça. Il y avait plein de gamins. Je devais répondre à toutes les questions des enfants. Il y avait plein de gamins. Puis il y en avait une petite de 5 ans qui me regardait comme ça. Puis qui disait, mais quand on brûle en mort, après, qu'est-ce qui se passe exactement ? Je me suis dit, merde. Je suis obligée de lui répondre. Elle t'a regardé comme ça. Exactement. Elle a dit, aïe, 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 aïe. Une précision. Puis j'ai dit, ben en fait, il reste les os. Quand t'as brûlé quelqu'un, il reste les os. Et après les os, ben ils sont broyés. Puis elle a eu un choc. Et au moment où j'ai dit ça, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû dire ça. Broyer, c'est le mot. Broyer, parce que toi, le mot broyer, il est... Puis en fait, c'était sa petite sœur qui s'était fait crématiser. Donc c'est sa petite sœur qui a été broyée. Tu dirais du rempoudre maintenant ? Alors après, j'ai réfléchi justement. Comment tu peux dire sans choquer, pulvériser la poudre ? Poudre, c'est un joli mot. Puis c'est juste. Ce n'est pas un mot faux en plus. C'est juste. C'est vraiment de la poudre. Mais ils sont pulvérisés. Oui, c'est une énorme chaîne qui tourne très vite. Et maintenant, il y a un peu des nouvelles pratiques par rapport à ça. Alors... Tu fais une espèce de... L'humisation. Oui. Comment as-tu dit ? Ça, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas que ça fasse rêver les gens. Maintenant, la vague verte, elle est fond pour le... Alors l'humisation, c'est une technique... C'est le compost. C'est ça. C'est le compost. Mais ça veut dire que tu poses ton défunt sur un... Tu le poses à même le sol. Mais... Tu ne l'inumes pas. Après crémation ? Non. Ah non. Non, 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 non. Tu prends le corps, tu le poses sur une natte, je ne sais pas quoi, puis tu le recouvres d'une forme de compost particulier. OK. Je ne sais pas exactement le mélange qui est utilisé. Et puis pendant... Je crois qu'il faudra discuter avec notre partenaire qui est plus au point pour ça. Je crois que c'est en six mois ou trois mois, je ne me rappelle plus. Trois mois ou six mois, ça chauffe comme un compost. Et puis tout ce qui est chair, nerfs, etc. est défait. Et puis après, tu dois... Tu traisses quand même les ossements que tu vas aussi à leur aller pulvériser, si tu veux. OK. Et puis après, tout ça... Et puis après, tout ça, tu peux l'utiliser comme compost. OK. Donc ça, ça se fait dans un lieu fermé ou privé et après... Ça se fait dehors. Ça se fait dehors. Mais tu ne peux pas faire ça dans la forêt ou n'importe où. C'est une entreprise qui va faire ça. Ce n'est pas accepté en Suisse. La Belgique se bat... Ils se battent comme des fous pour faire accepter ça en Belgique. Et puis Sarah, notre partenaire des pompes funèbres, Sarah, des pompes funèbres du Léman, est en train de militer ici pour que ça soit accepté ici. Mais ça veut dire que tu dois avoir des endroits, des nouveaux cimetières ou des cimetières qui sont les gens qui font ça. Tu dois entretenir un peu ce tas de compost, je pense. Et puis après, je ne sais pas, il y a tout un traitement que tu n'as plus besoin de faire quand tu es inhumé. Et puis alors après, tu remets à la famille... Et puis après, tu remets à la famille le compost. Plutôt que les cendres, tu remets le compost. Et puis ça te fait du terreau. Donc ça plaît beaucoup. C'est assez romantique. Alors c'est romantique au sens vague. Vague verte, oui. Oui, vague verte. Oui, il y a quelque chose de... Romantique, ce n'est pas le mot, mais c'est... Ça garde un peu la beauté. Ça te fait dire que comme mort, tu es nourrissant. Oui, c'est ça. C'est l'idée de l'arbre mort. Oui. La souche. Après, il y en a qui vont proposer de mettre des graines dans le compost pour avoir la nouvelle émergence de la personne. Avec le petit risque que tout l'aspect symbolique n'est plus du tout traité. Et puis l'aspect symbolique, alors ça, c'est très délicat à expliquer, l'aspect symbolique. Là, tu es vraiment dans le concret. Oui, c'est ça. Ça te fait du terreau. Après, tu peux mettre une plante. Et puis, tu as un arbre qui pousse sur le compost de grand-papa. Oui. Alors, tu prends simplement le fait que l'arbre crève. Tu auras beaucoup de peine à ne pas dire que ce n'est pas grand-papa. Donc, tu vois, le symbolique, c'est au fond tout le sens que tu donnes aux choses et tu ne peux pas t'empêcher de faire. Par exemple, le symbolique, quand tu enterres la dent, quand tu mets la dent de ton gamin sous son oreiller et que tu mets une pièce de 2 francs ou de 50 centimes, par exemple, tu es dans le symbolique. Le rite est toujours symbolique. Ça veut dire que c'est une façon de faire que tu peux voir à laquelle correspond énormément de choses sur un plan affectif, psychique, culturel, inconscient. Ça, c'est le symbolique. Effectivement. Donc, à complètement anecdotiser, si tu veux, le corps pour l'utiliser pour mettre tes poraux, tu perds. Alors, il faudra créer des lieux de mémoire. Si tu crées des lieux de mémoire où tu peux aller penser à ton grand-père, alors ça, ça va. Mais tu vas devoir utiliser, tu vas devoir trouver un endroit symboliquement investi. Genre une forêt ou un lieu que tu as visité. Nous, on a fait ça pour Marie. Moi, j'ai fait ça pour Marie. Marie, elle est inhumée dans un cimetière au bord du lac, ici. Je vais entretenir parce qu'il faut bien. Mais il y a un endroit dans la montagne. De symbole. Oui, où tout à coup, je me suis dit, mais purée, mais c'est là. Comme un endroit de rencontre. Tu prends trois cailloux, tu les mets l'un sur l'autre et puis tu investis l'endroit. On y va très souvent. On va faire des pique-niques. Moi, j'y vais régulièrement. Ça me fait une balade. Pourtant, le lieu symbolique, il est là et pas au cimetière. Exactement. Mais je suis une sacrée protestante dans ce sens-là. Culturellement, je suis bien comme mes aïeux. Pour moi, la mort, c'est rien. La mort du corps, c'est pas ça. Donc, je ne vais pas investir. Je vais... C'est propre, c'est correct, c'est entretenu, mais ce n'est pas plus investi que ça. À ma surprise, d'ailleurs, je pensais que peut-être que son corps, l'endroit de son corps, serait important. C'est vrai, important. Voilà, je découvre. Moins que ce petit endroit de... Mais tu vois, ce petit endroit qui est dans la montagne, personne ne peut me l'ôter. Chaque fois que j'y vais, je n'ai même pas besoin d'aller. Il existe, cet endroit. Je sais, je vois. Il y a un mélèze. Je peux me connecter quand je veux à cet endroit. Oui, ça fait la différence. Oui. Et la... Tu disais tout à l'heure, ces deuils, parfois, s'ils sont maltraités, des impacts qui font éclater les familles ou des choses comme ça. Oui, alors ça peut et c'est souvent le cas parce qu'en fait, quand quelqu'un... Comment il faut dire ça ? On peut supporter des dissensions dans les familles parce que la famille, c'est forcément des lieux de dissension. Oui, on n'est pas d'accord ou bien qu'on n'a pas la même croyance. Oui, ou qu'on n'est pas... En fait, qu'on n'a pas aimé pareillement par nos parents. En fait, le problème, il est là. On n'est pas quoi ? On n'a... Aucun parent n'aime pareillement ses enfants. OK. Donc, la rivalité entre frères et sœurs, c'est un donné. De toute façon, là. Oui. La rivalité pour obtenir l'attention au moment du parent. Mais oui, regarde tes deux fils. Je veux dire, ce qu'il y a à la base des disputes, c'est pourquoi tu ne le punis pas alors que c'est lui qui a fait une connerie. Ce qu'il y a dessous, c'est vraiment... Il est plus... On fait plus attention à lui qu'à moi. On est tous à se comparer par rapport au regard de nos parents. La compétition. Oui, c'est la compétition, le sentiment de ne pas être aimé. On a tous ça. J'ai discuté avec ma petite fille l'autre jour qui me disait, tu sais, je ne l'ai raconté à personne, mais en fait, mes parents, ce n'est pas mes parents. Je dis, non, bien sûr, tu as été trouvée quelque part et puis un jour, tes vrais parents vont venir. Ils n'ont rien à voir excepté de connards qui tiennent à tes parents. Non, mais ça, ma vieille, bien sûr. Puis elle était toute étonnée. Elle disait, ah oui ? Puis en fait, c'est la base du roman. Les contes de fées, c'est ça. On est tous adoptés. Ce n'est pas nos vrais parents. C'est pour ça qu'ils nous traitent comme ça. C'est pas possible. Non, mais un jour, le carrosse s'arrêtera devant, sortira une femme splendide qui dira, ma chérie, et puis en fait, enfin, je retrouverai ma vraie maman. Donc ça, on a tous ces récits. Ils font partie de l'humain. C'est quelque chose qui est assez connu. Donc du coup, quand ma maman meurt, eh bien, tout à coup, apparaît, enfin la mort, c'est comme une espèce d'énorme spot qui va éclairer sans plus aucune nuance la nature de mes relations avec mes frères et sœurs et avec ma mère. Tu prends un divorce, par exemple, ou une séparation. Comment tu fais avec le tapis ? Comment tu fais avec le tapis ? Ils se sont écharpés pour des petits objets mais ridicules. Le tapis, c'est-à-dire ? Le tapis, le fameux tapis. Pourquoi c'est toi qui prends le tapis ? Mais il est à moi, ce tapis. Pourquoi il n'est pas à toi ? On l'a acheté ensemble. Oui, mais c'est à moi. Comme tu t'écharpes, c'est des rideaux. Comme tu t'écharpes sur des objets. Tu vois le symbolique. Tu t'écharpes sur des objets. C'est juste des rideaux. Non, ce n'est pas juste des rideaux. Alors quand tu as tout à coup la mort de quelqu'un, les fameuses histoires de la petite cuillère. Mais qui va avoir la petite cuillère ? Tu te rends bien compte que là, ce qui est à l'œuvre, c'est toutes les relations qui sont sous le sol et qui apparaissent tout à coup brutalement. Et c'est très difficile de garder une cohésion familiale. ça va de toute façon péter. Ça pète avant la mort ou au jour, par exemple, où tu t'occupes de tes vieux parents. Comment tu décides des funérailles ou après ? Comment tu vas te mettre d'accord aujourd'hui où tout le monde peut décider de faire comme il le sent ? Comment tu fais pour être cinq, je me sens différent, pour pouvoir mener à bien l'enterrement de ton papa ? C'est assez complexe. Moi, je dis, les pompes funèbres aujourd'hui, il faut qu'ils fassent des cours de médiation. C'est des médiateurs. On a besoin d'eux comme des médiateurs. Comment on va faire pour que chacun se sente respecté ? Comment c'est complexe ? Mais c'est un peu l'évolution du monde aussi. C'est cette complexité qu'il faut appréhender, assimiler. Du coup, c'est pour ça que les centres sont pratiques parce que tu peux... Moi, je veux mon paquet de centres à moi et puis j'irai le mettre dans mon petit coin à moi. En fait, c'est questionnant. C'est sur un plan symbolique. C'est pratique. C'est plus pratique. Mais toute la question symbolique ressort avec encore plus d'ampleur. Oui, on sent que ça t'habite beaucoup. Le rite, le symbole. Aussi que tu disais, t'es conteuse. T'es conteuse. C'est une activité qui va assez bien avec, mais qui est quand même très différente. Tu comptes, en général, on dit qu'on compte pour les enfants, mais c'est peut-être une fausse idée que j'ai. On peut aussi compter pour les adultes. J'ai compté pour les enfants au début. Non, non, maintenant, c'est plus que pour les adultes. OK. Et c'est souvent des contes, pour le coup, qui abordent ces thématiques-là ? Comme conteuse, j'ai découvert tous les contes sur la mort. Il y en a énormément. Chaque culture a des contes sur la mort. J'ai sorti un bouquin avec que des contes sur la mort. Il y en a 5, 48. Ah oui, non. Mais que t'as retrouvé ? Oui, qui sont des contes. Non, 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 qui sont des contes populaires. OK. Des contes traditionnels. Alors, je les ai écrits, si tu veux. Je les ai... Oui, maintenant, je les ai écrits. J'arrête. J'arrête un peu. J'ai commencé un peu à arrêter. Donc, du coup, je les transmets, maintenant. Et du coup, sur ton site, t'as un site internet, on peut retrouver un peu ça ? Oui, oui. Un peu de pub, là. Oui, oui. Un peu de pub, là. On mettra sous la vidéo le lien directement ? Non, mais par rapport à la thématique, le site de deuil, c'est plus intéressant. Notre site, on a un site vraiment maintenant... Oui, depuis la mort de Marie, quand Marie est morte, j'étais justement en train de corriger un bouquin qui était sur le deuil, qui s'appelait « Deuil, mode d'emploi ». Le premier festival de la Toussaint, c'était sur le deuil, « Deuil, mode d'emploi », puis j'avais Facebook, là-dessus, parce que je voulais faire une boîte à outils. Oui, il y en a qui disent qu'il y a des étapes, réellement, mais je ne sais pas si... Alors, les étapes, oui. C'est un vieux truc, mais oui. Il y a quelques étapes, mais bon. Non, mais il y a beaucoup d'autres choses, justement. Quel conseil tu donnerais comme ça aux gens qui... Écoute, il y a 120 pages de trucs, de combines. C'est ça mon boulot. Attention, faites gaffe à ça, ça, ça. Bref, comment tu peux faire ? Et puis Marie est morte, justement, à un moment où je corrigeais ça. Et du coup, j'ai vu que j'avais des bons outils, parce que ce bouquin « Deuil, mode d'emploi », c'est, si tu veux, le résultat d'années, de suivi de deuil. Oui. Donc, surtout, je développe des tas d'outils avec les gens. Bien sûr. Moi, je ne suis pas académique, je travaille avec le terrain. Donc, les gens et les problématiques. Ils te disent comment ils vivent les choses. Alors, moi, j'essaie de chercher des trucs, je vois si ça marche, ça ne marche pas. Et du coup, c'était un peu la somme de tout ça. Et puis, j'ai vu qu'il me manquait des trucs. Il y avait des tas d'outils que je n'avais pas. Par exemple, le corps. Le corps a mal. Le corps souffre. Le chagrin du corps, tu vois. Ah oui, parce qu'on parle de l'essence du corps. Je n'ai pas du tout imaginé que j'aurais à ce point-là mal, mais mal. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que c'est important de bouger. Alors, c'est pour ça qu'il faut bouger. Oui, parce qu'il y a ça. Oui, oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas forcément lié à ça, mais tu as besoin de te remettre en relation avec le monde et la réalité autour de toi. Non, non, mais mal au dos. La nuque. Parce que le corps, il est extraordinaire. Il se... Il protège les organes. Par exemple, tu as mal au... Pourquoi tu as mal au cœur ? Tout le monde a mal au cœur. Le mal au cœur. Mais tu pars chez le cardiologue en disant, mais je fais une crise cardiaque, quoi. Tu as tellement mal au cœur. En fait, tu n'as pas mal au cœur, tu as mal aux muscles autour du cœur. Puis tu as les muscles qui se serrent autour du cœur. C'est magnifique, tu vois. Littéralement. Mais littéralement, pour protéger ton pauvre petit cœur. Oui. Ouh là. Moi, j'avais une armure. Mais vraiment, mais là, le dos, mais serré, quoi. Tendu, tendu. L'armure. Il y a une armure. Et puis tu as vraiment le corps qui se bloque pour pouvoir tenir. C'est hyper touchant. Moi, j'ai trouvé ça mais bouleversant de voir comme le corps réagit pour protéger les organes. C'est ça, l'essentiel. Oui. Et puis du coup, je cherchais quelqu'un. Tu n'es tellement pas bien que tu ne peux pas supporter que quelqu'un commence à te masser ou tout ça. Donc voilà, on a cherché des facières, enfin, cherché plein de gens. Et puis du coup, on a créé cette association avec des professionnels plus de 25 maintenant qui chacun, comme la nouvelle notion, c'est l'individu qui est « je me sens », l'individu, les individus n'ont pas les mêmes besoins. Donc du coup, on va aller chercher des professionnels qui peuvent proposer spécifiquement, bien sûr, on a aussi quelques psys, mais pas que. Il y a des gens qui te permettent de faire ta propre, ton propre monument funéraire en allant chercher des cailloux, en faisant des cairnes. plein de gens, on a des doulas de fin de vie, des gens qui t'accompagnent. J'ai entendu parler des doulas, alors surtout pour accompagner les mères qui viennent de la naissance. tu as la même chose pour la mort, les doulas de fin de vie. On a des gens qui proposent des récits, une biographe, on a des gens qui proposent de faire des textes pour honorer. Donc on a vraiment, c'est pour ça que je te disais, mets plutôt le site de Deuss, le mien, bon. Moi je peux mettre les deux, il y a de la place. Oui, oui. Mais le site de Deuss, vraiment pour nous, ce site, est très important. Oui, et donc c'est une association. C'est une association, oui, qui crée, et puis on aimerait vraiment développer beaucoup plus. Là, on en est à notre sixième festival, donc chaque année on organise un festival. Cette année, l'année dernière, c'était sur le suicide des jeunes. Donc on fait venir des pontes, tu vois, on fait vraiment une semaine de réflexion, de formation, de spectacle. Puis l'année prochaine, ce sera justement, non, cette année, on en avait tellement assez, donc on a décidé qu'on allait rigoler. Donc ça va être la mort, on se marre, et puis on va faire plein de trucs un peu drôles. Et puis l'année prochaine, en 2023, on va travailler sur que deviennent les morts. Avec toi, toute la question de la médiumnité. Oui, il y a beaucoup de courants. Mais ça m'interpelle, ce que tu dis, rigoler avec la mort. Parce que alors là, très clairement, en général, quand quelqu'un est mort, on est censé être triste. Je veux qu'on rire, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'arrise comme des fous, je veux qu'on rire, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Mais là, il y a un peu, si on sourit, on connaît joyeux lors d'un enterrement, quand même, c'est... C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. Non, il y a plein de représentations de la mort. Tu connais les danses macabres ? Je suis très peu cultivé. C'est très peu cultivé. Bon, regarde chez les Mexicains, tu connais la mort. Ah oui, oui. Ben voilà. Donc, tu vois ces monstres faites qu'ils font ? Il y a eu un dessin animé là-dessus que j'avais montré à mes enfants. Oui, ils font la monstres faites. Il faut une monstres faites. Donc, la danse macabre, c'est des choses qui sont connues dans toute l'iconographie européenne. C'est la mort qui danse avec le vivant. La mort saisit le vif. Puis, tu as toujours cette mort qui sont des clowns qui jouent de la flûte. Donc, ça, c'est des choses qui existent beaucoup. Halloween, je rigole. Donc, c'est tout à fait en droite ligne de notre culture celte. Donc, toutes ces façons qu'on a de faire aujourd'hui, elles sont ancrées sur une histoire que plus personne ne connaît mais qu'elle a depuis des années. Mais le christianisme a tendance plutôt à vraiment... Protestantisme. Protestantisme. Ou d'autres religions ont plutôt tendance à vraiment... Il y a même des pleureuses dans certains pays où la tristesse, c'est vraiment centrale. Alors, tu vas avoir de la manifestation de la tristesse, tu payes les pleureuses, tu les payes. Tu les payes même. Les bonnes pleureuses coûtent cher. Ah oui ? Oui. Donc, quand tu dis bonnes, c'est celles vraiment qu'on a l'impression qu'elles sont vraiment... si tu en entends une une fois, moi, il y en a beaucoup dans la... C'est en Bosnie aussi, en Roumanie. Purée, quand tu entends, c'est des femmes que tu payes qui viennent faire des chants funèbres mais ça te fout les frissons. Oh purée, c'est vraiment des passeuses. C'est un rite aussi ? C'est un rite, oui. C'est un rite tout à fait typique parce que chaque culture a ses rites propres pour honorer le mort et raconter le récit ou alors tu dois rigoler. Il y a des cultures où tu ne dois surtout pas pleurer parce que si tu pleures, le mort se dira les pauvres, je ne peux pas leur faire ça, je ne pars pas. Donc tu dois raconter dans un pays d'Afrique, je ne me rappelle plus lequel, tu dois tout le temps rigoler, raconter que des conneries de ce qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment, tu sais, c'est un monde complet, tu as toujours les trois objectifs, honorer le mort, repérer les endeuillés et la communauté qui vérifie que tout se passe bien, toujours les trois partenaires mais après, ça varie mais complètement d'une fois à l'autre. Au Togo, par exemple, je me rappelle d'un étudiant qui m'avait raconté ça au Togo, ça c'est j'adore quand les gens racontent ce qui se passe, au Togo, quand quelqu'un meurt, tu le mets dans un frigo et puis tout le monde qu'il a connu doit venir. Donc des fois, tu attends un mois avant les funérailles parce qu'il faut que tout, mais il y a mille personnes, le concierge, la maîtresse enfantine, tout le monde doit venir, tout le monde, tout le monde, puis on le met dans une pièce, on met le cercle dans une pièce avec une chaise à côté et tout le monde doit aller régler ses comptes avec lui. Donc tout le monde doit aller lui dire une pièce de salaud, je sais que c'est toi ou bien je m'excuse mais en fait c'est moi. Et si tu oublies un truc, il ne part pas. Donc l'objectif, c'est qu'il puisse partir. Et puis les gens, ils mettent de l'argent dans le cercueil pour si jamais il veut s'acheter quelque chose en route. Il y a quelques frais de voyage. Il y a quelques frais de voyage. Et puis les enfants, ils se glissent entre les adultes et le but des enfants, c'est de les piquer le fric. Mais c'est communément ennemi. C'est communément ennemi, ils le font pour se confronter à la peur du mort. Il a bougé. Puis ils doivent prendre l'argent. T'as des rites comme ça dans toutes les cultures qui sont vraiment hyper intéressantes. Très, très riche. On avait décidé avant de commencer qu'on ferait une heure et demie. C'est déjà un petit peu passé. Je pose en général une dernière question. C'est la question de l'inspiration. Chaque genre en général est poussé par une énergie de faire ceci ou faire cela. Tu as choisi le chemin un peu de la thanatologie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'inspire là-dedans et qu'est-ce qui te pousse en avant ? Ce qui me pousse à faire ça, c'était la même chose de raconter d'ailleurs. C'est de trouver les mots justes pour quelque chose qui n'a pas de mots. Si j'avais été la génération des parents, j'aurais été à Profamilia. J'aurais mis des mots sur le sexe. Parce qu'on n'avait pas de mots. Cette réalité qui n'est pas nommée, moi je trouve que ce n'est pas possible. Donc chercher des mots, le conte en fait c'est ça, c'est comment tu vas trouver le mot juste pour une sensation ou pour raconter une histoire qui n'est pas vraie mais comment tu vas faire pour que cette histoire soit vraie si tu veux. Donc là on est dans l'imaginaire et le conte et puis en fait la mort c'est comment tu trouves les mots justes pour quelque chose qui n'a pas de parole. Pas de parole ce truc. Je crois que le vocabulaire pour moi est plus riche maintenant. Merci beaucoup Alex Noble-Burnan. C'est ça ? Pour être venu là. Il y a encore plein de sujets mais du coup ce serait une bonne excuse peut-être pour que dans un futur pas trop lentin tu me redonnes une visite. Merci infiniment. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada